L'attitude qui va complètement changer votre vie en 2004. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 30 décembre 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Lumière épais à votre cœur et à votre vie. Et nous commençons une nouvelle pilule. L'année finit avec beaucoup d'apprentissages et de leçons, mais l'invitation est toujours la même. Quel est le message que vous voulez avoir dans le cœur ? Il existe deux manières de voir la vie. Une c'est voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce que vous avez, ce qui n'est pas avec vous, les situations dans lesquelles vous vouliez circuler et ne l'avez pas fait. Il existe toujours cette possibilité. Eh bien, c'est inutile parce que cela vous retire votre énergie. Vous vous sentez plus mal. Votre estime de soi se dégrade. Votre système immunitaire s'affaiblit et vous devenez très ennuyeux. Les personnes qui ont ce type de vibration deviennent ennuyeuses, repoussent les autres. Ils attirent les obsesseurs qui sont ces frères et sœurs qui sont malheureusement dans un état de déséquilibre. Ce déséquilibre que nous cultivons souvent. Bref, vous êtes dans un cercle vicieux qui ne sert à rien. L'autre façon est de voir la vie à travers le prisme de la gratitude, où l'on choisit de voir le bien en toute chose. Vous n'ignorez pas les difficultés, mais vous choisissez de voir le côté positif dans ces difficultés-là. Je vous dis toujours, et Dieu m'en est témoin, que c'est la devise de votre vie. Lorsque je reviens sur les questions qui me sont venues à l'esprit, j'ai une liste de questions que je pourrais dire qui sont des choses négatives, ennuyeuses, compliquées, des frustrations. Croyez-moi, j'ai une liste. Elle peut être assez longue si je veux m'y consacrer. Mais je me demande, quel est l'intérêt ? À quoi cela va-t-il servir ? Je veux savoir ce qui s'est passé et réfléchir aux situations inconfortables à travers le prisme de la gratitude, parce que cela me rendra plus fort, plus sage, plus connecté à Dieu et m'aidera à devenir une personne plus mûre. C'est le sens de la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que j'aime, mais aussi de ce que je n'aime pas. La vie, ce n'est pas seulement ce que je veux, mais aussi ce que je ne veux pas. L'avenir ne se résume pas à ce que nous voulons qu'il arrive, mais souvent de ce que nous ne voulons pas qu'il arrive. La gratitude nous protège donc. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire une analyse profonde sous l'angle de la gratitude. Prenez la loupe de la gratitude et commencez à regarder dans toutes les situations qui vous sont arrivées. Chaque personne qui a croisé votre chemin, surtout dans les moments difficiles. Peut-être que certains d'entre vous, avec la grâce de Dieu, ne se souviennent pas des problèmes qui ont troublé cette année. C'est très bien, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous réfléchissent. Cette année a été nulle parce que je suis tombé malade. Cette année, les gens qui m'étaient proches sont décédés. Cette année, j'ai perdu mon travail. Cette année, mon animal de compagnie est mort. Cette année, mon mariage a été rompu. Ma relation n'a pas fonctionné. J'ai eu un accident de la route. Chaque personne commencera à identifier les différentes situations difficiles qui se sont produites au cours de l'année. Nombreux sont ceux qui portent le chagrin et la tristesse en ce début d'année qui va commencer. Ma question est la suivante. Quelles sont les chances que cela fonctionne ? Quelle est la probabilité qui vous aide d'une manière ou d'une autre en supprimant les sensations et les sentiments négatifs ? Réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur quoi que ce soit. Mais pensez-y simplement. Je ne suis pas là pour peindre la vie de belles couleurs, pour dire que c'est merveilleux, qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de difficulté. Je dis c'est si, en fait. Dans la vie, il y a des problèmes et beaucoup, beaucoup de difficultés. Beaucoup de choses que nous ne voulons pas se sont produites, se produisent et continueront à se produire. Mais voulez-vous être heureux ? Si. Voulez-vous être heureux malgré cela ? Ce sont des choix. Ils dépendent beaucoup de notre niveau de maturité existentielle. Être heureux, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est un accomplissement que vous faites pour votre âme. Être heureux, c'est un acte de maturité. C'est un acte de perception. C'est percevoir la vie différemment. Alors, profitez-en pour faire une prière. Remercier Dieu, ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez fait, remerciez-le encore. Renforcez la liste de gratitude. Prenez un stylo et un papier. Donnez-vous le droit. Donnez-vous le plaisir. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à écrire du mal sur les autres. À répandre des fausses informations dans tous les domaines. Combien de personnes adorent être sur Internet pour s'amuser, pour dire au mal. Des gens qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Et il est étonnant de voir combien de personnes ont des empignons sur tout, sans pratiquement rien savoir de ce dont ils parlent. Et parfois, ils sont très paresseux pour passer dix minutes en silence, en connexion avec Dieu. Je pense que cela explique beaucoup de choses dans la vie des gens qui agissent ainsi. Vous ne croyez pas ? Il y a des gens qui sont trop paresseux pour faire une liste de gratitude. Mais pas trop paresseux pour se battre avec n'importe qui et dire du mal de n'importe qui dès qu'ils en ont l'occasion. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Et si c'est le cas, cela explique beaucoup de choses sur ce que vous êtes encore. Nous avons donc la merveilleuse invitation au réveil. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste sur cette planète. Profitez donc de la vie. Faites la liste de vos gratitudes. Renouez avec le Père. Portez un nouveau regard sur ce qui est sacré pour vous. Restez avec Dieu et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt.